Avec pour objectif une meilleure prise en compte de la santé des enfants fréquentant ces restaurants scolaires, la ville de Limoges lance une opération de réduction des corps gras sur le modèle de moins de sel. Une opération lancée dans les cantines ces deux dernières années. On a réussi, donc travail d'équipe bien sûr, à réduire de plus de 20% la quantité de sel ajoutée par les cuisiniers au moment de la fabrication le matin. La chasse au gras commence par une campagne de prélèvement dans plusieurs restaurants scolaires pour constituer une base de données. On peut vraiment vérifier la réalité de ce que l'on sert. Alors là en l'occurrence on part d'un produit transformé, la crêpe au jambon pour aller jusqu'à la pomme, le produit nature. Oui, la pomme ne contenant pas beaucoup de matière grasse, voire pas du tout, mais elle fait partie du menu. Et comme on va analyser le même menu mais sur trois sites différents, il faut qu'on puisse comparer les mêmes éléments les uns entre les autres. Pour exploiter les prélèvements, le laboratoire a besoin de 500 grammes de chaque plat servi. Alors on va faire des analyses dessus, différentes analyses comme le taux d'oméga 3, les graisses qu'il y a dedans, on mesure plein de choses. Là regardez, j'en ai cinq déjà. Les lipides totaux, acides gras saturés, oméga 3 et 6, acides gras conjugués et cholestérapes. Nous commençons par un état des lieux avec l'intervention d'un laboratoire indépendant qui va donc prélever le repas d'aujourd'hui dans trois restaurants scolaires de la ville qui n'ont pas été prévenus avant pour ne pas biaiser les résultats. Suite à ces prélèvements et en fonction des résultats, des séquences de formation seront proposées à une cinquantaine d'agents de restauration, bien sûr chefs de cuisine, aides de cuisine. Je participerai aussi à ces formations-là. Elles sont animées par une diététicienne du réseau Limousin Nutrition. Ce sont des formations mais bien évidemment aussi des temps d'échange, de pratiques, de manière à ce que chaque acteur de la restauration soit bien sensibilisé à l'intérêt mais aussi à l'effet délétère des matières grasses puisque ces produits-là ont les deux attraits en fait et c'est ce qui rend difficile de bonne gestion de ces matières grasses. Le programme de sensibilisation à l'utilisation des corps gras doit être terminé avant l'été.